salut on est sur good game empire aujourd'hui on va voir ce qui va se passer pour l'ancien festival j'ai peut-être acheter encore des trucs le nouveau festival qui en théorie doit être arrivé et les objets de la scie que j'aimerais bien pouvoir utiliser voilà alors j'ai déjà récupéré 15 tickets à la roue et 7 500 machin et chouette 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 le quartier militaire donc j'ai terminé dans les 50 meilleurs ça m'a coûté pas mal de tablettes à la fin de l'événement j'étais à 4000 quelque chose point et je me suis débrouillé pour monter à peu près jusqu'à 8000 sachant que à 7000 j'étais encore hors du top 50 donc je me suis j'ai dépensé pas mal de points un peu plus histoire d'être largement dans le top 50 c'était pas gagné davant parce que je montais à 5000 j'étais loin du top 50 c'est 1000 encore loin sachant que j'étais 80 80 huitièmes ou un truc comme ça et que je montais je montais de 1000 points je montais de 10 places je me disais oula j'espère que ça va pas monter trop trop qu'il n'a pas falloir que je monte en points trop trop fort visiblement ça n'a pas été nécessaire puisque à 8000 c'était bon ce qui m'étonne quand même pas mal c'est que je suis arrivé 25e en montant de 7000 à 8000 je suis passé de 60e à 25e voilà donc il ya beaucoup de gens qui comme moi se sont dit or les récompenses du top 50 c'est tellement génial que on va essayer de les monter le plus possible les étrangers sont arrivés je n'ai pas sélectionné de difficultés alors les corbeaux de sang j'ai gagné une difficulté supplémentaire les étrangers j'ai pas gagné difficulté supplémentaire donc on va rester sur ouais il ya une v plus à gagner ce serait chouette d'avoir la v plus sur les tous les événements comme ça j'en aurais deux en permanence et pas une seule on va se lancer en difficile du coup je vois sur ce genre d'événements corbeaux de sang à l'étranger je vois pas trop l'intérêt de pas être de pas être au niveau difficulté maximum parce que pour l'instant c'est relativement facile en revanche les nomades j'ai bien morflé on l'a vu au dernier épisode en attaque c'était pas non plus très 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 facile je suis passé dans les 250 premiers alors c'est pas ça que je voulais voir c'était mes dernières attaques nomades donc 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 qu'est ce que j'ai fait de mes objets mais mes matériaux obtenus au lassi et bien j'ai crafté un seul item avec 20% et pour une raison donc j'ai longuement hésité entre plus de monde dans la cour plus de monde donc force pour les unités de mêlée je sais pas pourquoi je les ai pas je les ai pas pris trop en considération c'est le genre que j'aurais pu avoir plus dix ouais plus dix mêlée ou plus dix distance j'imagine que ça coûte à peu près pareil ouais je peux encore monter un peu d'ailleurs j'aurais pu faire force dans la cour en attaque d'ailleurs on va peut-être compléter avec force dans la cour en attaque qui va sur le donjon et 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 nombre d'unités sur les flancs bah il ya cours flanc centre et force brut je ne vois pas assez avant j'aurais pu monter avant aussi sachant que j'aurais pu le monter jusqu'au niveau 10 je dis pas de bêtises donc plus d'un pour cent j'ai opté pour le plus d'un pour cent sur les flancs voilà tout que simplement pas enfin pour deux raisons parce que généralement le flanc c'est le côté qui pêche quand je fais des attaques en pvp pareil pour les nomades pour tout ça tout ça et parce qu'il est présent sur ce bâtiment là qui est le quartier général et que du coup son bonus s'applique au moins pour le monde vert sur ce château et tous les avant poste alors que pour avoir testé le l'objet donjon qui doit être court c'est pas de bêtises et plus de pour cent ne s'applique que sur le château qui a le donjon en question donc je me dis que même si j'attaque surtout depuis mon avant poste là j'ai le bonus depuis n'importe quel avant poste mon château donc c'est plus plus intéressant voilà voilà alors ancien festival oh c'est la grande fête d'anniversaire il y a peut-être des choses chouettes alors ancien festival je pense qu'il va falloir que j'achète des trucs j'ai pas trop ah en fait on m'a expliqué que le petit 1 et le petit 2 c'était le nombre de récompenses donc en fait je vais rien louper à acheter un truc comme ça alors combien de points j'ai déjà je ne vois pas 12000 12000 est ce que j'ai de quoi acheter pour 5000 et pour 7000 non parce que j'ai pas 12500 est ce qu'il vaut mieux que j'ai un gros coffre ou pas je regarde plus au bon endroit encore une fois 12350 donc je vais pas avoir assez pour acheter les deux on va dire que un coffre qui rapporte deux récompenses si je peux tomber sur n'importe quoi au dessus de rare ça vaut la peine d'avoir deux récompenses donc on va le prendre et normalement ça coûte une seule clé du coup et donc après j'ai plus 7500 confirme il va me mettre en rouge jouer donc qu'est ce que je vais acheter je pourrais acheter des coffres après c'est pas le truc le plus rentable du monde tu pourrais acheter des drapeaux c'est pas non plus le truc le plus rentable du monde je pourrais acheter des passe temps de pour pas cher chez pas mal de passe temps à part les tickets je trouve pas qu'il y a des trucs très utile donc pour l'instant on va s'en passer je sais pas si j'ai beaucoup d'engins d'eau donc on va en racheter j'en me dise beaucoup aux nomades en ce moment et sur les récompenses rouges je voulais jeter un coup d'oeil un peu aux différents trucs qu'on pouvait avoir ça c'est que du temporaire c'est pas forcément génial est ce qu'il y a d'autres objets casernes en public alors il ya des objets de fusion franchement des décos qui valent plus rien je pourrais acheter un commandant en espérant avoir des trois des trucs bons mais juste trois je me dis que c'est dommage sachant que je peux en avoir à quatre pour pas trop de difficultés je pourrais acheter un bailly super cher en tout cas si j'achète des trucs des équipements sur le maître forgeron j'achèterai des pas très cher dans la mesure où je me dis que je risque de tomber sur des meilleurs et donc ça vaut pas la peine de dépenser 24000 pour pouvoir les améliorer d'ailleurs on peut on peut faire l'expérience c'est pas cher 2000 je vais aller faire un peu de place dans mes équipements je sais pas si j'ai besoin de faire de la place en gemme on va en faire aussi au cas où pour faire de la place tant que j'ai pas de trop trop d'équipements bleus je fais de la place dans les équipements comme ça alors et j'aime ok alors je voulais voir est ce que on peut obtenir sachant que moi selon je rêverai le plus sur un c'est un commandant bay non seigneur à c'est un commandant seigneur mince commandant seigneur qui vous franchement pas tellement moins cher il n'y a pas un commandant png à héros seigneur bailly et c'est marqué de sûr d'ailleurs vrai que je lis seigneur 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 casque de bailly aléatoire alors on doit avoir la même chose en héros de seigneur bailly est ce que je peux juste avoir les équipements alors j'aime type d'emplacement rareté type de seigneur commandant non c'est les noms à quoi peut-être pas en fait à 6 à non c'est bon ça va être là oh yes alors seigneur commandant png commandant ouais on va s'en passer pour l'instant celui que je veux c'est le héros il n'y a pas bon bah alors je rêvais de trouver un deuxième héros nomade avec de la force dans la courcontre nomade et de la vitesse de déplacement des mantelets un truc comme ça parce que parce que parce que généralement je m'en sors beaucoup mieux avec ce commandant là je fais 47 pertes sur le nomade que j'ai décidé d'attaquer alors que les autres je faisais 70 c'est pas le double mais c'est quand même nettement plus donc j'ai testé de voir la différence de pertes que je faisais avec ou sans le bonus sur les flancs en me disant comme ça on verra si jamais ça a un impact réel ou si jamais c'est juste moi qui qui m'imagine des trucs donc j'ai gardé la même attaque mantelé en bois sur les deux côtés avec des unités reliques au centre des horreurs et dans la cour un peu tout avec surtout les horreurs j'ai lancé une autre bataille c'est pas celle là c'est celle là plutôt alors et là je me suis dit donc j'avais plus de monde sur les flancs je sais plus où ça se voit bah ça se voit là par exemple on est passé à 150 et je me suis dit mais c'est fou comment ça se fait que je fasse plus de pertes donc je suis allé voir si jamais j'avais un objet qui avait disparu j'ai pris un moment avant de réaliser que c'était juste lié au type de soldat c'est à dire que j'avais laissé la vague auto avec 139 et les 11 nouveaux c'était que des comme ça les horreurs corps à corps et comme c'était des soldats corps à corps face une fois que j'avais supprimé cela et bien ils se faisaient défoncer face à cela et pareil de ce côté là j'en perdais quatre et donc j'avais 15 pertes de plus rien qu'à cause de ça voilà dans la course ça reste à peu près le même mixte et là je faisais plus de pertes comme quoi ça change pas pas des masses enfin il ya moyen de faire beaucoup plus de pertes en changeant le type de soldats plus que en en ayant un gros bonus sur les flancs et avec le gros bonus sur les flancs et le bon type de soldats et bien je faisais une perte de moins voilà donc avec les autres commandants ça faisait peut-être deux ou trois mais une perte de moins c'est pas c'est pas extraordinaire on va dire alors il ya un truc que peut-être vous attendez avec impatience moi aussi en tout cas je vous parle je vous parle mais qu'est ce qu'on gagne pour la fête d'anniversaire alors des jetons on va pas pouvoir savoir contre quoi les échanger pour l'instant des jetons des jetons des jetons ça monte jusqu'au classique on gagne une déco à 4000 d'op et un emplacement d'aspect pour atelier défense avec pas mal de flancs en plus permanents est ce que donc pardon là il ya deux questions donc pour top 150 je pense que je vais le faire large top 50 je vais le faire si je suis motivé à dépenser des tablettes top 3 de toute façon je pense que j'y arriverai pour comme ça parce que j'ai dépensé une bonne partie de mes tablettes sans sans des bonus pour les multiplier je sais pas si je obtiendrai je pense qu'il faudrait un million de tablettes dépenser des rubis pour avoir un bonus d'événement tout dépenser et après c'est un peu marché je pense que je l'aurai pas et je pense que ça présente pas un intérêt monstrueux dans la mesure où sur les flancs sur l'atelier de défense je mets l'objet contre les cours si je dis pas de bêtise l'un des deux et donc avoir du monde sur les flancs c'est dommage que ça coupe l'autre je pense qu'on va s'arrêter à la déco 4000 d'op c'est pas mal je sais pas si j'en ai tant que ça des déco à 4000 d'op bref on va sûrement s'arrêter là eh bien on se retrouve pour un prochain épisode j'espère que celui ci vous aura plu on se trouve pour un prochain épisode très bientôt d'ici là portez vous bien